Salut à toutes et à tous, c'est Crane, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous êtes prêts pour un programme chargé sur le live dans les jours qui viennent et bien sûr des VOD derrière sur la chaîne YouTube. Alors demain, demain on est le 4 février, vendredi 4, je vous donne rendez-vous dès 15h sur le live, on papotera un petit peu et à 16h je vais vous présenter le jeu Holy Holy World, un jeu indé et c'est ma première OP depuis 2 ou 3 mois. Alors à la fois on ne m'en propose plus beaucoup et en plus j'ai, c'est parce que c'est la période tout ça, et je suis très sélectif donc j'accepte assez peu de choses et j'ai vu Holy Holy World, donc c'est un jeu de skate avec une direction artistique qui a l'air très très cool, la bande annonce m'a énormément tenté et je me suis dit ça pourrait être très très cool de découvrir ça en live. Donc voilà, Holy Holy World demain 16h sur la chaîne, j'espère que vous serez nombreux, être présent lors des OP, comme je vous dis j'en fais très très peu, ça permet d'envoyer un bon message surtout aux boîtes indées qui me font confiance et derrière j'ai plus de propositions pour faire des OP sur des jeux indés et de pouvoir justement être très sélectif sur le contenu que je choisis et que je vous présente. Donc demain 16h je compte sur vous. Mais ce n'est pas la seule chose qui va se passer demain, demain c'est aussi la nouvelle ligue de Pass of Exile, et oui j'aime bien faire les débuts de ligue et cette fois-ci je ne vais pas m'infliger un build horrible tiré par les cheveux et en SSF. Donc j'ai déjà une idée de build, j'en ai discuté avec Ch'titou, à mon avis ce sera très très sympa et c'est un build que je n'ai pas joué encore, même si c'est plutôt un classique, un dérivé de classique on va dire, mais je vous en parlerai demain, je vous présenterai tout ça. Donc ça c'est pour demain soir à 20h et samedi. Samedi, samedi 5, samedi c'est le jour des cartes en live. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la sortie d'Everfest enfin ! Et oui, la nouvelle édition de Flesh and Blood. Je l'attendais énormément, j'ai tellement hâte de découvrir les nouvelles cartes. Ça va être l'une de nos... Non on l'a peut-être fait pour Tales of Aria, je ne me souviens plus. Est-ce que c'est notre première ouverture vraiment en temps réel au moment de la sortie d'un jeu ou on avait fait pareil pour Tales of Aria ? Tiens je ne sais plus, je ne sais plus, de pouvoir découvrir des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques. Flesh and Blood c'est vraiment mon jeu coup de cœur, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau des cartes que je trouve magnifiques. Et on fera probablement une grosse journée avec pas mal de displays à ouvrir. J'ai un carton, enfin je vais avoir un carton, donc on a de quoi se faire plaisir. Autre chose qui n'a rien à voir, je farme pas mal, enfin je farme pas mal, je joue un peu à Broken Ranks en ce moment et je passe un super moment dessus. Ça fait tellement plaisir de retrouver un MMO de ce type, donc avec pas mal de quêtes au début où tu te dis ah tiens c'est pas mal solo, puis après le jeu a de moins en moins de quêtes, voire des fois pas de quêtes pendant plusieurs niveaux, et t'es obligé de trouver des spots de farm, de te rapprocher d'autres joueurs, de faire des donjons, tout ça c'est vraiment très agréable. Je trouve le jeu très joli, le gameplay intéressant aussi. J'en avais pas entendu parler avant qu'il sorte là, et des fois il y a des jeux comme ça qui vous font des bonnes surprises, et je passe un super moment dessus, donc je sais pas si certaines personnes s'y sont mis après avoir vu les VOD sur la chaîne, mais bonne surprise, bonne surprise. Le 8, il y a la présortie de Lost Ark aussi, qu'on fera sur la chaîne, donc ça fait un gros gros programme. En plus là, j'en ai parlé sur Twitter, mais il y a un nouveau serveur Star Wars Galaxies qui me faisait de l'œil. Tellement de choses que j'ai envie de faire, mais on n'oublie pas, fin février Elden Ring, Elden Ring, et oui gros mois de février, gros gros mois de février. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain 15h pour le live, demain 16h pour l'OP, je compte sur vous, c'est hyper important pour la chaîne, et j'espère que le jeu vous plaira. Des bisous, ciao ciao tout le monde !